Tu veux que je te raconte l'histoire de l'enfant champion de Tetris ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu vidéo ? Il y en a de toutes sortes et pour tous les goûts. Des jeux vidéo pour danser, faire du sport, conduire des voitures, construire un village, vivre des aventures avec des animaux. Certains jeux vidéo sont très célèbres, comme Pac-Man, un petit personnage qui se déplace dans un labyrinthe et qui doit manger des pommes sans être touché par un fantôme. Tu connais peut-être aussi Minecraft, ce jeu qui consiste à construire son propre monde. Ou encore Super Mario, où il faut sauter sur les ennemis et éviter leurs attaques. Et puis, bien sûr, Tetris, un jeu qui a 40 ans mais qui est toujours d'actualité. C'est un jeu vidéo de puzzle, des formes tombent, il faut les assembler pour faire des lignes. Mais depuis sa création, personne n'avait encore terminé le jeu. Mais comment c'est possible qu'en 40 ans, personne n'ait réussi à venir à bout de Tetris ? Je vais te raconter la fin de ce jeu vidéo dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. A ton avis, qu'est-ce qui est le plus important quand on se brosse les dents ? La brosse ou le dentifrice ? Eh bien, c'est le brossage, donc la brosse. C'est la brosse qui élimine la plaque dentaire et tous les petits résidus alimentaires. Conclusion, si tu dois oublier quelque chose, oublie plutôt le dentifrice que la brosse à dents. Pour en revenir à Tetris, le jeu consiste donc à encastrer des briques de différentes formes. Lorsqu'une ligne est complète, elle disparaît pour libérer de l'espace sur l'écran. Mais les briques tombent de plus en plus vite et la partie s'arrête lorsque le joueur n'arrive plus à faire de lignes et que l'écran est envahi de briques. Et jusqu'à présent, aucun être humain sur Terre n'avait réussi à aller jusqu'à la fin du jeu. Seule une intelligence artificielle était parvenue à ce stade. Bon, en réalité, Tetris n'a pas vraiment de fin. Lorsque la machine n'arrive plus à suivre, l'écran se fige, le joueur a gagné. Eh bien, c'est un enfant, Willis Gibson, un Américain de 13 ans, qui a réalisé cet exploit. Il est le premier être humain à avoir achevé Tetris. Il a même battu plusieurs records du monde, records de niveaux, de lignes éliminées, de scores. Chapeau, Willis. Bon, montrez-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les cailles. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.